Bonjour et bienvenue dans le 25e épisode de Celles qui rêvent de devenir écrivain. Celles qui rêvent de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 39 ans, passionnée par l'écriture. Depuis quelques années, cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je cherche à me professionnaliser dans le domaine. Je vais d'ailleurs très bientôt commencer une formation de biographe. Par ailleurs, et c'est là mon activité principale, j'écris des romans. J'ai trois projets en cours d'écriture. Mon tout premier, le plus ancien, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. L'histoire d'une jeune femme qui part en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu autour d'un lieu qui s'appelle le Gotul. Mon deuxième projet s'intitule provisoirement, comme c'est le cas pour tous les titres de mes projets, Essai comique sur les hommes de ma vie. Il s'agit d'une série de romans autour du parcours amoureux d'une femme de son enfance jusqu'à sa mort, et je travaille actuellement sur la rédaction du livre 1. Enfin, mon troisième projet est une saga de fantaisie. Le concept de ce podcast, un journal de bord, dans lequel je m'enregistre spontanément pour partager avec vous mes réflexions en rapport avec l'écriture, jour après jour, séance après séance. Dans cet épisode, je vous parle de l'Inde de Suraj, suite à sa réécriture sous forme de journal de bord, qui fait elle-même suite à un diagnostic éditorial auquel j'ai souscrit pour ce texte. L'occasion de partager avec vous mes réflexions autour du début de mon roman, du titre, des différentes versions de ce texte et de bien d'autres choses. En prime, je vous fais même une petite lecture d'un extrait de mon texte à la fin de cet épisode. Bonne écoute à vous ! 2023. Je pense que je vais être amenée à changer le titre de mon roman, l'Inde de Suraj. Trop de personnes me disent que ça fait trop documentaire, que c'est pas un bon titre. Moi, je sais pas trop quoi en penser. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude d'appeler mon roman. Jusqu'à présent, il avait une certaine signification dans mon roman. Aujourd'hui, que je connais un peu mieux mon attention, ce n'est peut-être pas le titre le plus adapté. Donc peut-être que le mot Inde va disparaître de mon titre. Et dans ces cas-là, j'ai peut-être envie de commencer mon texte sans dire où on se trouve. Comme ça, ça va être quelque chose d'intriguant pour un lecteur. Bon, pas pour vous, puisque vous êtes trop au courant de tous mes déboires par rapport à ce texte. Mais pour quelqu'un qui n'écoute pas ce podcast, pour un lecteur lambda, il va pouvoir se demander où mon personnage débarque. Ou alors, ce qui peut être intriguant, c'est qu'il sait qu'il arrive en Inde, mais qu'il se dit, mais c'est super bizarre, je n'ai pas l'impression de reconnaître l'Inde dans ses mots. Moi, j'ai aussi envie qu'il y ait cette réflexion-là chez le lecteur. Alors, je n'ai pas forcément envie de noter, je suis désolée, mon ordinateur se réveille là. Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas forcément envie de noter qu'on est en Inde dès le départ. Pour qu'il y ait quand même un doute qui persiste. Déjà, je pense que dans la première scène, on se dit, ok, ce n'est pas du tout comme ça que j'imagine l'Inde. Dans la petite scénette de Gautulle, on se demande clairement où on est. Je pense que cette scène est très intrigante. On se dit, mais où on est ? D'accord, on est en Inde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle n'est pas mariée, elle va se marier dans un mariage arrangé, mais elle a l'air d'avoir déjà un amoureux avec qui elle dort. Donc, ils doivent coucher ensemble. Mais où on est ? Je pense que c'est la question qu'on se pose. C'est le but, en tous les cas. C'est mon intention. Il y a beaucoup de contradictions dans la toute première scénette, et c'est ce qui crée le côté intriguant. Là, je viens d'écrire un nouveau début. Je l'ai écrit après avoir terminé cette réécriture sous forme de journal de bord. Quand j'arrive à la fin, je comprends l'intention de mon roman. Et donc, avec ce regard-là, je peux écrire mon début, me semble-t-il. Ce qui me gêne, là, c'est que ça se passe avant qu'Olivia débarque en Inde. Alors que j'avais vraiment envie de prendre le lecteur au moment du débarquement d'Olivia. C'est là que l'histoire, elle commence, quand elle débarque en Inde. Même si on n'a pas l'incident déclencheur qui provoque ce débarquement en Inde. D'ailleurs, c'est quelque chose que m'a dit ma coach éditoriale, elle m'a dit qu'il fallait, même si mon incident déclencheur a lieu avant le début de mon roman, il ne faut pas que je le passe au silence. Alors du coup, j'essaye de le mettre un peu plus en exergue maintenant. C'est ce que j'ai fait, en tous les cas, dans cette dernière version. Si je reprends la première scène lorsqu'Olivia débarque en Inde, j'ai l'impression déjà que la description est beaucoup trop longue. Si j'ai envie d'entraîner le lecteur dans le tourbillon, il ne faut pas que je lui fasse une description comme ça de l'aéroport. Même si elle est bien tournée, il faut que je l'embarque derrière moi. Donc déjà, il faudrait que je réduise la description. Pourquoi j'ai envie de commencer mon roman avec cette scène ? Ça permet de tout de suite savoir qui est ce personnage. Elle est hyper excitée à l'idée de ce voyage, mais elle est complètement paumée lorsqu'elle arrive. On a ses premières impressions. Je pense pour n'importe qui qui a voyagé, ça peut faire écho en lui. C'est ça qui m'intéresse. Qu'un lecteur, voyageur ou non, aspirant au voyage ou non, enfin plutôt aspirant au voyage pour le coup, je pense que ce roman est plus destiné à des gens qui rêvent de voyage, de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs, et donc du coup, il faut que cette première scène lui donne envie de voyager, qu'il comprenne la peur de mon personnage qui débarque comme ça dans cet autre monde, épuisé par son excitation à partir en voyage et en même temps, tout excité d'avoir franchi pour la première fois les frontières de son propre pays. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle vient de faire ici. Je n'en parle même pas. On a juste ses premières impressions de l'Inde. Ça n'a pas grand-chose d'intrigant, du coup. On sait qu'elle vient d'arriver quelque part. En Inde, on se doute. Et on recueille ses premières impressions. C'est le bruit, les odeurs très fortes, le tumulte. Puis ça correspond un petit peu à son tumulte intérieur. L'étrangeté de l'autre. Ce qui est la base un peu du voyage quand même. Et dans la deuxième scène, celle que j'ai réécrite tout à l'heure, si je commençais par là, on est avant le voyage. On sait qu'elle s'apprête à partir. Et on comprend pourquoi. On comprend tout de suite qu'elle a un intérêt très prononcé pour l'amour. J'avais continué mon texte en parlant du gothule. Mais tout de suite, j'avais l'impression de partir dans des questions alambiquées au possible qui vont emmerder mon lecteur si je commence mon texte par là. Là, je conclue en disant, je pars pour réaliser un documentaire sur l'amour. Pour commencer mon périple, j'ai choisi le gothule. Et je m'arrête là. Ouais, ça peut être pas mal ça. Comme ça là, je parle tout de suite du gothule et on ne sait pas ce que c'est. Et baf ! Et je plante le lecteur ici. Pour une première scène, c'est beaucoup plus parlant. Et puis même le titre de mon roman, ça pourrait être gothule. Alors là, les idées de titre, j'en ai écrit plusieurs ces derniers temps. J'ai surplus de vie, entre deux, vie entre parenthèses. L'amitié se vit au présent, l'amour se projette au futur. C'est nul ça d'ailleurs. L'appel d'une vie augmentée, ma vie augmentée, surplus de vie. Tiens, ça revient deux fois. Deux courants contraires au sein d'une même rivière. Sans lui, je perds l'équilibre. Mes premiers pas, sur la voie de mon rêve. Au pays des Moria, au pays du gothule. Sur les traces du gothule. Mon voyage en Inde. Perdu dans l'Inde de Souraj. Son Inde à lui. J'aime bien sur les traces du gothule ou au pays du gothule. Perdu seul au monde. Son monde. La lumière de son nouvel univers. Le guide de son monde. Immergé dans l'Inde de Souraj. A la lumière de l'Inde de Souraj. Ébloui par la lumière de l'Inde de Souraj. Voilà un petit peu mon brainstorming autour des titres. Je ne suis pas convaincue par l'un ou l'autre. En tous les cas, j'avoue que je vais sans doute renvoyer mon texte à quelques maisons d'édition sous un autre titre. Une fois que je l'aurai bien à retravailler. J'espère qu'ils ne me reconnaîtront pas. Et peut-être que mon texte les happera cette fois. Bon, je sais que ça ne se fait pas trop. C'est pour ça que je parle tout doucement. Mais mon texte aura tellement changé que peut-être que cette fois je les convaincrai. Je vous disais que je ne savais plus à quoi correspondaient la V27 et la V28. Alors la V27, je ne peux pas vous dire. Parce que sinon je vous spoil mon roman. Et la V28 commençait à partir de la rencontre. Quand le roman commence avec la rencontre entre Olivia et Souraj, il ne fonctionne pas vraiment. Puisqu'on perd toute la situation initiale. La caractérisation du personnage d'Olivia. Et elle est un peu agaçante dans cette version. On perd toute la substance du texte. Et la V29, je l'ai sous trois formes différentes. La première, le roman est écrit sous forme de journal. Il mixe la V1 et la V26. La V29.1, le roman est écrit sous forme de journal et ne reprend que la V26. Donc ça, c'est ce que je viens de faire en fait. La V29.0, en gros, je n'ai travaillé que les quatre premières pages. Parce que j'avais l'impression vraiment de trop repartir en arrière. En fait, je reprenais la V1 et je la mixais avec la V26 en essayant de romancer un peu ce que j'avais écrit dans la V1. La V1, c'est presque la reprise exacte, presque mot à mot de mon journal de bord quand je suis partie en voyage. C'est quand j'ai lu ce journal que j'ai voulu écrire ce roman. Donc j'avais envie de retrouver l'essence de mon texte en reprenant la base. Mais bon, j'avais vraiment l'impression d'un gros gros retour en arrière. Et la V29.2, c'est ce à quoi je vais m'attaquer maintenant. C'est un nouveau début après la scénette de Gautul. Ça serait écrit au jeu et au présent. Exit le journal de bord et inspiré de la V26 et de la V29.1. J'ai repris le travail autour de l'Inde de Solage le 25 février 2023. Ouais, donc ça fait déjà une dizaine de jours. Donc ça veut dire que pour cette version 29.2, il faut aussi compter une dizaine de jours. Donc jusqu'au 18 mars. Jusqu'à vendredi, puisque samedi-dimanche, je ne suis pas là. Je suis en week-end de nouveau. Je n'aurai pas le temps, je n'aurai pas l'occasion d'écrire sur mon texte. Pas du tout, du tout. Donc je ne pourrai retravailler mon écriture qu'à partir de lundi. Et je pense qu'à partir de lundi, je vais vraiment me concentrer sur l'essai comique, histoire de ne pas complètement déconnecter quand aura lieu le premier atelier d'objectifs manuscrits. D'ailleurs, je vais demander en quoi il va consister ce premier atelier, s'il y a des choses à préparer. Mais je voudrais déjà me remettre mon texte en tête, parce que sinon, je vais être trop à la ramasse. C'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs pour mon diagnostic éditorial avec l'Inde de Solage. Parce que je sais que ce n'est pas à l'auteur de déterminer le titre de son roman. Mais je crois que c'est comme ça que je vais l'appeler désormais. C'est la première fois depuis quatre ans que je change mon titre. Bon, je vais continuer pour vous à l'appeler l'Inde de Solage, parce que sinon vous allez être perdus. Mais pour moi, ça va devenir le gothule et l'amour. Je viens de commencer à passer mon texte au présent. Et rien que dans le premier paragraphe, j'ai déjà trouvé deux fautes d'orthographe. Non mais c'est hallucinant, je ne les voyais plus. Ça fait des mois que je travaille sur ce texte. Du coup, je ne les vois plus. Par exemple, j'avais la phrase « Un brouhaha continu, pareil à celui d'un centre commercial. Les annonces sonores en plus bourdonnaient en continu. » Donc j'avais deux fois continu, je n'avais pas vu. « Et ensuite, une lourde odeur de cacahuètes grillées, de caramel carbonisé et de cigarettes imprégnaient la moquette qui revêtait les couloirs sur des mètres à la ronde. » Et qui revêtait, j'avais mis ENT. Je ne sais pas à quoi je l'accordais, mais en tous les cas, ce n'était apparemment pas à la moquette. En faisant le passage au présent, je repère plein de petites fautes comme ça. Au moins, si ça ne sert à rien, ça va me permettre de corriger mon texte. C'est très, très étrange, cette écriture au présent. Je ne sais pas trop si j'aime ou pas. Pour l'instant, j'ai du mal à m'y faire. Je vais lire mon texte pour me rendre compte de ce que ça donne et peut-être que je le partagerai avec vous. Avant de faire ça, quand même, je vais réfléchir à la légitimité de chaque scène. Pourquoi je raconte ça ? Alors là, déjà, dans ce premier chapitre, je tiens particulièrement à ce qu'on voit mon personnage qui débarque en Inde. J'ai envie qu'on comprenne dans quel état d'esprit elle est. J'ai envie de faire vivre au lecteur ce voyage par procuration. Et donc, j'ai envie qu'il sente tout autant sa fatigue, son étourdissement et son émerveillement. L'excitation d'être là, quelque part, dans un endroit où elle n'a jamais été, la peur qu'elle a. Donc, elle débarque à l'aéroport. Il y a les odeurs qui sont très fortes, le brouhaha continue. Elle essaye de garder la tête froide en se concentrant sur des trivialités. Elle peut changer son argent, elle s'achète une carte SIM, etc. Elle trouve un taxi et elle rejoint son hôtel. Mon première déception, quand elle arrive à l'hôtel, il est un peu crasseux. C'est un peu la première image qu'elle a de l'Inde, la crasse. Mais quelque part, je crois que c'est aussi quelque chose qui m'a frappée quand je suis allée là-bas. Déjà dans la rue, il y a des immondices partout et les odeurs sont très fortes. Et puis, il y a le groom, cette omniprésence du groom. C'est le premier homme. En fait, je raconte un petit peu toutes les étrangetés auxquelles elle est confrontée. Son chauffeur de taxi qui cherche absolument à la convaincre d'aller ailleurs. Elle arrive à rester sur son idée de départ d'aller dans l'hôtel où elle a réservé une chambre, l'hôtel un peu crasseux, le groom envahissant. C'est un petit peu tout ce mélange-là qui est sa première impression de l'Inde. Bon, ce chapitre va sans doute être amené à être retravaillé un petit peu, mais tel quel, on comprend un petit peu ce que je veux dire. Je vais écrire un texte là-dessus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer avec ce débarquement d'Olivier en Inde ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Au-delà de ce que j'ai déjà écrit. Parce que là, j'essaye de justifier ce que j'ai déjà écrit. Il faut peut-être que je me demande qu'est-ce que j'ai envie d'écrire. Je vais écrire là-dessus. C'est peut-être une manière aussi d'approfondir les choses. J'ai besoin d'approfondir les choses. Avant de passer à la réécriture de la scène suivante, j'ai réfléchi à ce que je voulais dire dans cette scène. Alors déjà, je ne sais plus exactement quelle est la scène suivante. Je crois m'en rappeler. Donc moi, je me suis basée sur ce dont je me rappelais, sans vérifier que c'était bien ça, pour vraiment ne pas me perdre encore dans d'autres scènes que je me disais, ah oui, c'est vrai que ça, j'avais envie de raconter. Si je n'y pense pas, c'est que ça ne fait pas partie de l'intrigue. Donc ça zappe. C'est ce que j'essaye de me dire depuis le début, mais j'ai un petit peu du mal avec ça. Et donc là, je me dis, après l'arrivée d'Olivier en Inde, elle prend le train pour rejoindre le guide. Donc elle attend à la gare son train. J'ai réfléchi à ce que c'était une gare. Ça fait suite à une conversation que j'ai eue avec ma mère à ce propos, où elle me disait que peut-être pour approfondir un peu mon texte, ce serait de réfléchir au lieu. C'est-à-dire, c'est quoi une gare ? Une gare, c'est un endroit où des gens de tous milieux sociaux s'entrecroisent. C'est un endroit où on attend, soit que quelqu'un arrive, soit pour prendre un train. Donc dans le cas de mon personnage, c'est pour prendre un train. Donc c'est un lieu où on peut éventuellement se sentir en insécurité totale, parce qu'il y a le tout venant qui s'entrecroise là. C'est un lieu ouvert. On n'a pas besoin d'être muni d'un billet pour aller dans une gare. Tout le monde peut venir. Donc il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui mendient, il y a ceux qui voyagent, il y a ceux qui débarquent. Ce n'est pas comme un aéroport, une gare. Il y a un côté beaucoup plus insécurisant dans une gare par rapport à ça. Donc déjà pour un personnage qui voyage pour la première fois dans un autre pays, comme peut l'être l'Inde pour Olivia, ça peut être très effrayant, déjà ce côté-là. Et ensuite, on est tributaire d'un train. On est tributaire de choses qu'on ne contrôle pas. De l'horaire de train, d'un train qui n'arrive pas, qui n'arrive pas à l'heure, qui est en retard, qui peut s'annuler. Donc ça nous met doublement en insécurité quelque part. Et ce que j'ai envie de faire ressortir, le sentiment dominant dans cette scène, c'est la peur. Parce que quand on voyage, surtout pour quelqu'un comme mon personnage, on a peur. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de voyageurs, en tous les cas pour des voyageurs qui prennent la route pour la première fois. Puis même, quelqu'un qui n'ose pas voyager, lui, ce qu'il voit dans le voyage, avant toute chose, c'est la peur. Donc il ne franchit pas le pas. C'est ce qui empêche d'ailleurs, pendant très longtemps, mon personnage de prendre la route seule. Comme moi, j'ai hésité longtemps avant de partir en voyage et que j'hésite toujours à partir en voyage seule. C'est très effrayant de partir seule en voyage. Donc ça, c'est le sentiment dominant. Et puis c'est aussi la peur, l'appréhension du lendemain où elle ne sait pas trop où elle va ni ce qui l'attend. Elle s'apprête à rencontrer quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'il ne lui a pas fait tellement bonne impression non plus, pour réaliser un projet qui lui tient très à cœur. Alors maintenant, on sait de quoi il s'agit, puisque j'en parle dans le premier chapitre. Mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est, puisque finalement, on ne sait pas encore ce qu'est le goutule et quel rapport il a avec l'amour et quel est le documentaire qu'elle a envie de faire. Donc c'est dans cet état d'esprit que j'ai envie d'écrire cette scène. Je pense que pour le moment, elle est beaucoup trop longue par rapport à ce que je veux raconter. Alors je vais peut-être la réduire en faisant cette transcription au jeu et au présent. On va voir, c'est parti ! Franchement, cette écriture en jeu et au présent m'enchante. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé la bonne tonalité pour ce texte. J'espère. Je n'en sais rien en fait, puisque je me suis tellement plantée là-dessus que je n'ose plus rien dire, mais vraiment, je le sens bien là. Alors du coup, je n'arrive plus à m'arrêter. Il est midi et demi. J'ai commencé à... Ça fait 6 heures que je travaille. J'ai commencé à 6 heures et demie ce matin. J'ai déjà loupé ma séance de sport. Normalement, je m'arrête vers 11 heures. Je vais faire une demi-heure ou une heure de sport. Et ensuite, je mange et j'attaque la seconde partie de ma journée. Et donc là, j'étais tellement embarquée dans mon truc que je ne me suis pas arrêtée pour faire du sport. Mais je pense que ça va devoir s'imposer aujourd'hui parce que si je reste toute la journée dans cette ébullition, je ne vais jamais pouvoir dormir ce soir. C'est difficile de m'arrêter quand je travaille comme ça sur un texte. C'est tellement enthousiasmant que j'ai envie d'avancer à toute vitesse. Je viens de gagner une page avec cette nouvelle forme. J'en suis à la page 25 sur 229. Alors, j'ai compté. Le texte que j'ai à revoir fait 222 pages si j'enlève mon sommaire. Donc, 222 pages divisé par 2, ça fait 111. Donc, aujourd'hui, comme j'ai la journée entière pour travailler sur mon texte, je dois travailler sur 111 pages. Et demain et après-demain, 55 pages chaque jour. Et comme ça, vendredi, j'ai terminé ce retravaille. J'ai vraiment l'impression que je touche du doigt ce que je veux faire, là. Bon, il faut que j'arrête de m'enthousiasmer. À chaque fois que je dis ça, je me trompe. Mais vraiment, j'ai cette sensation-là hyper forte. Ça fait presque 8 heures que je travaille sur mon texte aujourd'hui. Ça y est, là je sature. J'arrive à une scène et je suis en train de me demander, est-ce que je la garde ou pas ? J'aime bien comme elle est écrite, elle exprime plein de choses, mais je ne sais pas si ça sert mon propos. Alors, je me dis que peut-être, quand je vais reprendre l'écriture, il faut que je relise la scène d'avant. Et que je me dise, là, il faut qu'on avance sur l'intrigue. Qu'est-ce qui doit se passer ? J'aurais dû le faire avant de regarder la scène suivante. Mais je pense que je peux encore y réfléchir. Je pense qu'avant de me replonger dans mon texte, il va falloir que je réfléchisse à la prochaine scène. Depuis le début, cette scène pose un problème. J'ai eu beau la retravailler, re-retravailler. Je crois même que j'ai écrit des choses lors de ma dernière réécriture dessus. Qu'est-ce que j'ai écrit dessus ? Non, je n'ai rien mis. Il faut que je voie. Je pense que cette scène, il y a trop de choses. Il faut que j'élague. Il faut que je détermine qu'est-ce qui est essentiel. Alors, quand je reprendrai mon texte, il faut que je vois dans quel état d'esprit est Olivia à ce moment-là ? À quel moment de son voyage elle en est ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête, concrètement ? À la limite, j'écris un texte indépendant. Qu'est-ce qui l'attend ? Comment elle est dans sa tête ? Bah, par rapport à son projet et par rapport à Souraj, qu'est-ce qui se passe ? Et qu'est-ce qui fait concrètement avancer l'intrigue, à ce moment-là ? Parce que bon, c'est bien beau de me bercer dans les élucubrations de mon personnage, mais c'est peut-être ça qui alourdit mon texte. Même s'il y a beaucoup de poésie. Alors, je suis assez contente, parce que j'ai réussi à gagner encore quelques pages. J'en suis à 226 pages à présent. Ah, on va peut-être arriver à passer sous la barre des 200. Je pense que 200 pages, ça serait la longueur parfaite. En tous les cas, maximum. Si je peux aller en dessous, ça sera encore mieux. Mais 200 pages, c'est bien. Après, mon texte est quand même très aéré. Donc bon, ça compense sa longueur. Comme je relis un passage pour moi, après une petite pause, un peu longue, puisque je suis allée marcher pendant une heure, j'ai pris ma douche, je me suis enfin habillée, il est temps, à 17h. Je reprends mon écriture. Et là, pour commencer, je relis un chapitre pour me remettre le texte en tête. Et ensuite, je vais réfléchir à la suite de mon roman, avant de me replonger dans le texte lui-même. Et comme j'avais commencé à le lire à haute voix, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous le lire. Premier jour, en totale immersion. Non pas chez les Mouria, mais dans l'univers de Suraj. Un tourbillon de découvertes et de rencontres. Emportée dans une danse folle, j'ai le sentiment de renaître à la vie. Mon cœur bat à la mesure de mes pas. J'en ai oublié le monde d'où je viens, comme les proches qui le constituent. Depuis que j'ai prévenu mes parents que j'allais partir dans la jungle, dans le village du guide, et que je serais sans doute injoignable pour une durée indéterminée, même si j'ai senti ma mère un peu inquiète, je n'ai plus donné de nouvelles. Je me contente de vivre. Je vis ici une autre existence, qui n'a plus rien à voir avec la première. En aucun cas, je ne veux les mettre en lien. Afin de mieux préserver l'intensité de ces instants, j'évite de les porter sous le regard du monde extérieur, et encore moins sous le regard du mien, comme si mes origines risquaient de ternir ces moments par des rappels à l'ordre et des questions triviales et rationnelles. Non, je ne suis pas indienne. Je ne suis qu'une touriste de passage, en quête d'authenticité. Au mieux, une voyageuse, à l'esprit aventurier. Je ne resterai là-bas que quelques semaines, deux mois tout juste. Ce n'est pas ma vie, mais une expérience de vie, une parenthèse. Oui, le projet pour lequel je suis venue est en attente. Je n'avance pas dessus, comme si j'avais perdu de vue tout objectif. Je ne veux pas y penser. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de l'instant présent. Cela décuple mes sensations. Le passé et l'avenir, relégués dans cet autre monde laissé derrière moi. Je baigne dans l'ambiance de Suraj, dans cette vie qu'il construit pour moi. J'adapte mon pas à la cadence du sien. Il est le chef d'orchestre de ma vie, car dans cet univers, lui seul connaît la musique. Il a beau me demander ce que je veux faire, où je veux aller, ce que je désire manger, je n'en sais rien. Je lui laisse tout organiser, tout décider pour nous, tout diriger. Au fur et à mesure des jours qui passent, je me sens comme une amie qui serait venue lui rendre visite, à lui et au sien. Chouari devient une enfant qui pourrait être la mienne, dont j'ai parfois la garde. Je me surprends à rêver que cela puisse être le cas. Comme la première fois où la petite est montée sur mes genoux, lorsque nous nous sommes arrêtés au café du village pour boire un chai. J'aime entendre Suraj s'exclamer en riant, quand nous allons ensemble quelque part avec la fillette, que les Indiens doivent croire que je suis la mère. Amrita, telle une sœur, se révèle ma complice. Malgré la langue qui nous sépare, la jeune fille trouve toujours le moyen de se faire comprendre à l'aide de grands sourires, de mimiques exagérées et de gestes démonstratifs. Si Suraj est le guide du monde extérieur, elle est mon guide au sein du foyer. Même le bébé semble m'être attaché. Ses pleurs se tarissent dès lors qu'il m'aperçoit, passant parfois en un clin d'œil des larmes au sourire. Là encore, j'aime entendre Suraj répéter que j'ai un lien particulier avec son enfant. Seule Charmila me reste étrangère et lointaine. Bercée à la mélodie de Suraj, à laquelle j'ai l'impression de m'accorder si bien, j'ai presque oublié le but de ma présence en Inde. Mon projet de film, les Mouria et leur Gautule sont si loin. Voici donc cet extrait et à partir duquel je vais reprendre ma réécriture. On est page 39. Après avoir passé toute la journée à l'écriture, clairement, je ne vais pas pouvoir respecter mes objectifs. C'est-à-dire que là, je suis arrivée à la page 56 en ayant travaillé tout l'après-midi dessus. Donc ça ne m'étonnerait que je puisse faire plus de 40 pages par jour. Il m'en reste un peu plus de 180 à peu près. Donc à mon avis, ça va me prendre un peu plus que jusqu'à vendredi. Je vais voir comment je m'organise avec ça. Le jeudi 9 mars 2023. J'ai encore pas mal avancé aujourd'hui. Je n'ai pas pu travailler autant qu'hier, évidemment, puisqu'il n'y a que ma matinée qui est consacrée à l'écriture ce matin. Je suis quand même arrivée à la page 103 sur 222 et là où je suis très contente, c'est que mon texte ne cesse de diminuer. On est parti de 246 pages et aujourd'hui, on en est à 222, soit 20 pages en moins, ce qui est énorme. J'espère que je vais continuer sur cette lancée. Il y a toujours des scènes qui ne me plaisent pas telles qu'elles sont écrites. Alors je note dans mon document correction à faire et je verrai lors d'une prochaine réécriture. Je pense que c'est des scènes qui méritent réflexion. Il faut que je me pose dessus, que je comprenne pourquoi ça ne me plaît pas tant que ça et quelles sont les possibilités que j'ai pour les transformer. Le vendredi 10 mars 2023, je ne sais pas si c'est les deux tasses de café que j'ai avalées, mais là je viens de sortir d'une séance où j'étais dans une espèce de trance. Je viens de travailler sur une scène à haute tension dramatique, et j'étais complètement emportée là-dedans. Je trouve que mon texte au présent marche tellement mieux. Vraiment, il a trouvé sa voie. Bon, j'ai encore des choses sur lesquelles il faut que je travaille qui ne marchent pas très bien, des moments de creux, des ventres mous. Je pense que je vais me faire aider pour ça, sans doute par ma mère, en espérant qu'elle soit disponible et qu'elle ait le temps, parce que je ne lui ai toujours pas posé la question, surtout pour savoir quels sont les passages en trop. J'ai encore gagné quelques pages, je suis à 221 pages aujourd'hui, et j'ai atteint la page 150. Donc, il me reste moins d'une centaine de pages à travailler. Finalement, je vais peut-être avoir le temps de terminer ce travail ce week-end. j'avais quelque chose de prévu qui est peut-être en train de s'annuler et limite, j'espère, pour pouvoir garder ce temps pour l'écriture. Depuis que j'ai repris l'Inde de Soura, je suis en ébullition. Ce texte est tellement important pour moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de lui transmettre tout ce que j'ai. Ça va au-delà du fait que j'ai travaillé dessus depuis des années. Il y a autre chose qui se glisse entre ces lignes. Et peut-être que ce n'est pas forcément une bonne chose de savoir de quoi il s'agit. Il est important pour moi et tant qu'il en sera ainsi, je ne pourrai pas l'abandonner. Peut-être que c'est juste un document qui me sert de champ d'exploration. Peut-être qu'il n'est pas voué à être publié, même si j'aimerais beaucoup le partager. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment des bonnes choses. Hier ou avant-hier, je ne sais plus trop, en écoutant le podcast La Source de Cécile Coulon sur France Inter, dans son entretien avec Cécile Adjali. Je ne suis pas sûre de son nom, je ne connaissais pas cette autrice avant de la découvrir dans cet épisode. Lorsque Cécile Coulon a lu un des textes de cette autrice, j'ai eu l'impression d'y retrouver mes mots, ma façon d'écrire les choses. Je me suis sentie vraiment très proche d'elle. Alors, sans doute qu'elle écrit beaucoup mieux que moi, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais lue, mais c'est une évidence qu'on a quelque chose qui nous rapproche. Je vais donc m'atteler à lire ses romans, tout en plus qu'elle est publiée chez Actes Sud et que Actes Sud, depuis le début, c'est la maison qui me tend les bras. Bon, même si j'ai déjà échoué, puisqu'ils m'ont envoyé un mail pour me dire que mon manuscrit n'avait pas été retenu, sans aucune lettre personnalisée, ce qui veut dire que ce n'est vraiment pas un texte qui les a titillés. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser des commentaires ou des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des problématiques d'écriture, des conseils à partager ou que vous avez tout simplement envie de venir discuter avec moi, je serai ravie d'échanger avec vous. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à très vite.